Bonjour les Nord-Américains, bonsoir les Européens, bienvenue dans cette Classe Lab de Maître deuxième épisode avec aujourd'hui les questionnaires monstrueux. Hier, si vous avez participé, vous avez pu voir qu'on était capable de faire du clonage à l'infini et de réaliser tout un tas d'activités grâce à ce petit équipement. Et là, vous allez voir une activité ludifiée qui va vous être proposée. Dans notre application, je vous rappelle les règles du jeu, on va vous permettre de poser des questions dans la partie qui permet de poser des questions dans l'application. C'est le petit onglet que vous voyez là. Et puis, si vous êtes sur le navigateur, si c'est la première fois que vous vous connectez à ce webinaire, il y a un navigateur. Vous avez certainement aussi dans l'onglet la possibilité de remplir dans un cadre les questions que vous pouvez utiliser. Ce webinaire vous est proposé par le groupe des utilisateurs francophones. Si vous le connaissez déjà, ça va faire redire ce que je dis. Mais si vous êtes tout nouveau, sachez qu'on a tout un groupe d'enseignants qui participent à ces webinaires. des gens qui sont en Amérique du Nord, qui sont en Europe et notamment aujourd'hui aux Pays-Bas, mais on a également des Belges, des Français. Aujourd'hui, donc, vous allez avoir la possibilité de travailler avec les deux applications qui sont fournies dans la suite pédagogique Smart. Donc, Smart Notebook, que je vous demande d'ouvrir si vous le pouvez dès maintenant, comme ça, il sera prêt et vous pourrez l'utiliser tout à l'heure pour réaliser vous-même une des activités qui va vous être proposée. Et puis, ce que notre groupe appelle ClassLab, que Smart appelle Smart Learning Suite Online, SLS Online, en fait, il suffit d'ouvrir un onglet, un deuxième onglet dans votre navigateur pour que vous puissiez voir. Alors, vous allez vivre en tant qu'élève, ce qui va vous permettre de voir un petit peu ce que ça peut donner dans votre classe, ce qu'on vous propose aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Sandrine qui va réaliser cette animation pour vous, cet atelier pour vous. Elle va vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire et puis ensuite, elle va vous faire faire. Donc, ça sera à vous d'être rappelé, Sandrine. Je vais te laisser la main et je te la passe bien volontiers. Merci, Marc. Bonsoir tout le monde. Ou bonjour pour ceux qui sont à l'autre bout. Alors, je vais partager donc mon écran. Marc, est-ce que tu peux me confirmer que tu ne vois que mon écran ? Ça marche très bien. Ouais, ça marche très bien. Super. Donc, c'est bon. Tu peux y aller. C'est bon, ok. Alors, aujourd'hui, on va parler du Monster Quiz ou du questionnaire monstrueux. Donc, qu'est-ce que c'est que le questionnaire monstrueux ? C'est un questionnaire en équipe. Les enfants vont jouer chacun sur leur tablette ou leur ordinateur en direct, tous ensemble. Et à chaque fois qu'ils vont répondre à une bonne réponse à chaque question qu'on aura posée, ils vont faire grandir leur monstre d'équipe jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout et que le monstre soit totalement, soit sorti de sa boîte, soit sorti de son œuf. Alors, on va vous demander donc d'être dans la classe lab. Alors, je vois qu'il y a déjà quatre participants. Donc, si vous ne connaissez pas comment rejoindre la classe lab, il faut taper www.classelab.com. Ensuite, rejoindre en tant qu'invité et l'identité de la classe, c'est le 67-917. Donc, on va attendre que, voilà, vous êtes six. Alors, je crois qu'on est 16 participants. Donc, si vous ne voulez pas rejoindre la classe lab, vous pouvez regarder dans GoToWebinar mon écran. Vous verrez en plus ce qui se passe sur l'écran de l'enseignant et pendant que vous, vous serez en train de jouer. Allez, on arrive à dix personnes. Et je te rejoins aussi. Oui, effectivement, il faut rappeler que c'est 67-917, l'identifiant. Et bon, vous mettez votre... Ouais, 917, mais pardon. Et vous mettez, évidemment, ce que vous voulez. Si c'est votre nom, vous mettez votre nom, votre prénom ou autre chose. Il n'y a pas de souci. Oui. Bonjour. Allez, on arrive à 12. Donc, le 67-917. Alors, pendant que tu es en train d'attendre que les gens rentrent dans la classe, Sandrine, juste que vous sachiez que ça fait partie des activités qui ont connu le plus de succès ces derniers temps. Il y en a vraiment des centaines qui ont été créées, cette activité Monster Quiz. Et donc, ça fait partie des choses dont on est quand même assez fiers. On peut le dire. Je crois que c'est le jeu que les élèves préfèrent. Annoncez-leur que vous faites un Monster Quiz. Et franchement, c'est ouais ! Donc, ça marche très bien. Alors, on est 14. On va peut-être lancer le début. Ceux qui, peut-être, ne nous rejoignent pas, c'est qu'ils ne veulent pas forcément jouer tout de suite. Alors, donc, je vais commencer le Monster Quiz. Donc, je marque « Commencer » et là, je vais voir. Ah, par contre, il faut que je baisse le son. Vous entendez le son, j'imagine ? Non, non, ça va, Sandrine. Ah, OK. Alors, c'est juste moi qui l'ai dans les oreilles. Donc, là, on a tous les participants qui sont ici. Donc, en dessous, on va diviser en équipes. On peut mettre jusqu'à neuf équipes de six personnes au maximum. Donc, voilà. Donc, là, on était 15. Donc, je vais faire cinq équipes. Et vous allez être dispatché, donc, automatiquement vers une équipe. Donc, sur votre écran, vous voyez en quelle équipe vous appartenez et avec qui vous êtes. On pourrait modifier les équipes. Il faudrait juste prendre l'étiquette d'un élève et de le basculer, par exemple, vers une autre équipe, tout simplement. Si on a envie de jouer avec, de ne pas mettre deux élèves, par exemple, dans la même équipe ou au contraire, de les mettre en particulier ensemble. Et une fois que les équipes sont faites, on va commencer le questionnaire. Donc, vous allez avoir des questions. Et puis, il faut cliquer sur la bonne réponse. C'est parti. Sur vos écrans, normalement, ça donne le décompte et ça vous dit go. Alors, s'il y en a qui sont dans GoToWebinar, vous allez voir la même chose que moi. C'est-à-dire, je vois qu'il y a des élèves qui répondent bien. Donc, Marie-Hélène, Marc. Je pense qu'elle avait coupé son micro pour laisser les gens répondre. Ça se peut-tu ? C'est possible. J'ai l'impression qu'elle apparaît hors ligne, Sandrine. En tout cas, on peut continuer à répondre à ces questions. Ça a l'air de continuer à fonctionner. Toi, moi, son partage d'écran est figé. Donc, il y a des chances pour qu'elle ait été déconnectée. On va lui donner un peu de temps pour se reconnecter. En attendant, vous pouvez toujours continuer à répondre aux questions qui apparaissent. En fait, vous remarquerez que ces questions, elles sont envoyées de manière aléatoire vers vos appareils. Ce qui fait que deux élèves qui seraient dans la même équipe n'ont pas les mêmes questions en même temps. Ce qui fait que c'est vraiment un travail individuel et collectif en simultané. Donc, ces questions, elles sont envoyées de manière aléatoire à tout le monde, en fait. Vraiment tous les participants dans ce type de questionnaire. Alors, là, Sandrine nous a donné un certain temps pour pouvoir répondre à la question. Quatre secondes, c'est d'ailleurs la donnée qui est pré-remplie habituellement. Mais donc, il est possible de changer, même de laisser suffisamment de temps, encore plus de temps, et de ne pas forcément avoir un minutage pour que les élèves puissent répondre. Si jamais vous avez des élèves qui ont besoin de vraiment beaucoup de temps pour pouvoir répondre, vous pouvez le faire. Marc, j'ai un blanc de mémoire. La classe, c'est bien 67-917? Oui, tout à fait, c'est ça. 67-917. Et j'ai l'impression que c'est en train de recharger. Enfin, je ne sais pas si tu vois la même chose que moi, mais j'ai l'impression que... Alors, je peux prendre la main juste le temps qu'elle se reconnecte, parce qu'on a une question. À quoi correspondent les prénoms écrits sur l'écran de l'enseignant? C'est qu'on voit les prénoms des élèves qui répondent les bonnes questions. Et moi, en classe, j'aime ça parce que je m'en sers pour motiver les élèves. Je nomme les élèves. Je dis « Bravo, Simon, on continue. Je vois que tu as une bonne réponse, Rémi. C'est bien. » Et des fois, je vois l'œuf du monstre qui va osciller. Ah, là, je dis « Ah, l'équipe du monstre bleu, là. Ah, je vois que vous jouez à la devinette, parce que je vois votre petit œuf qui oscille, mais je ne vois pas de bonne réponse. » Ça fait que, tu sais, ça permet de recadrer, je trouve, les élèves. Si jamais, Sandrine, ne reviens pas. Je vais prendre la main, Marc. T'inquiète. J'ai ouvert notre boîte. Comment tu dis ça? Je vois qu'elle n'a pas de connexion au système audio, donc j'ai l'impression qu'elle ne peut pas parler. Elle est bien présente, mais elle ne doit pas pouvoir parler, a priori. Attends, je vais lui envoyer un message. Ah, c'est les aléas de la connexion Internet, ça. Ouais, c'est pas ça. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, on va attendre. Ah, ça y est. Je suis au retour. Je suis désolée. Ça marche toute la journée, et voilà. Il y a deux soirs, ça marche plus. Donc, on a essayé d'expliquer un petit peu comment ça fonctionnait quand tu n'étais pas là. Merci. Désolée. Mais par contre, je crois que maintenant, on ne voit plus qu'on… Enfin, ton écran a l'air de tout du côté. Je ne sais pas si… Ouais, je vais éteindre la classe là, mais je vais la rallumer, puisque c'est le temps de… Je ne sais pas. J'ai le réseau qui a sauté, du coup, en le rallumant après. Il a du mal à recharger. Voilà. Je suis désolée pour tout le monde. Pas de souci. Juste, ce que je disais, c'est que, en fait, vous avez la possibilité aussi d'avoir cette distribution d'élèves dans les différents groupes qui se fait de manière automatique. C'est l'ordinateur, c'est le tableau, quand vous êtes en classe, qui distribue les élèves. Donc, ça, c'est pas mal, parce que du coup, ce n'est pas l'enseignant qui les distribue dans chaque groupe. Puis, vous avez vu, comme vous a montré Sandrine, il est possible aussi de déplacer les étiquettes, les noms des élèves d'un groupe à l'autre, si vous voulez recomposer les groupes, les rééquilibrer, etc. Et donc, ça, c'est une des fonctionnalités qui est aussi assez intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que n'essayez pas de le faire au-delà de 54 élèves. Je crois que c'est 52 ou 54. Je n'ai plus le nombre exact en tête, mais c'est un de ces deux chiffres-là. Je crois que c'est 54. Parce que, en fait, on ne peut pas aller au-delà de neuf groupes. C'est ce que vous disiez, Sandrine, tout à l'heure. Pour les autres activités que vous trouvez dans Caslab, vous pouvez aller jusqu'à des dizaines, des centaines de participants. Mais pour cette activité-là, puis il y en a une deuxième, j'ai oublié laquelle. En revanche, il y a une limite de nombre d'utilisateurs en même temps. Et donc, c'est 54. J'ai l'impression que tu n'as toujours pas d'accès à Internet, dis-donc. Non. Oui. Et puis, ça recoupe même avec le… Alors, ce que je te propose de faire, c'est que moi, je vais me connecter… Je te redonne la main ? Oui, je te redonne la main si tu veux. Oui. Attends. Ne bouge pas, attends. Je vais juste m'assurer. Parce que, si ça se trouve, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est peut-être une mise à jour du logiciel. Mais en fait, Andrine, tu peux fermer ta ClassLab et aller… Parce que là, tu serais de toute façon rendu à l'étape de nous montrer comment faire le jeu dans nos books. Oui. Oui. Ça prendrait moins de bandes passantes si tu permets tes trucs d'Internet. Voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que là, vous voyez mon notebook ? Oui, tout à fait. Allez, on part là-dessus. Et puis, si ça revient, on fera peut-être du… Ah, je n'ai plus de son ! Non, non, si, si, ça marche. On t'entend, on t'entend très bien. On t'entend pas. Parce que j'ai le micro qui a disparu. Pardon ! Heureusement que je n'ai pas dit de gros mots. Alors, bon, donc, comment faire le Monster Quiz ? Donc, dans notre book, vous avez ici le petit, on dirait un petit extraterrestre, donc l'icône activité. Donc, on clique. On a toutes les activités qui s'affichent et on va chercher le questionnaire monstrueux qui est ici. Alors, vous avez deux possibilités de sortes de réponses. Si vous avez les choix multiples ou vrais ou faux, donc, par exemple, choix multiples, on pourrait dire, on va faire un calcul, ça va aller rapide, par exemple, plus 5, égale, et on donne différentes réponses, en tout au hasard, mais en fonction, et puis on coche la bonne réponse qui sera donnée. Et une fois qu'on a fait ça, on peut ajouter une autre question. Je pourrais changer ici et mettre vrai ou faux. Alors, Paris, ou alors, Madrid est la capitale de la France. Alors, vrai ou faux, on met en cocherait faux, et comme ça, on va avoir toutes nos... Donc, on peut comme ça ajouter une dizaine de questions. C'est bon ? Je vais mettre un D à Madrid. Pardon. Oh, pardon. Voilà. Un point à la fin de la phrase. Donc, on peut ajouter comme ça une dizaine de questions. Et une fois qu'on a rempli toutes nos questions, on peut donc mettre suivant. Ici, on a toutes les questions qu'on a posées et toutes les bonnes réponses qui sont en face. Donc, ça permet de vérifier qu'on a bien coché la bonne réponse. Ensuite, il y a ici deux curseurs qu'on peut activer ou non. Donc, rendre l'ordre des questions aléatoires. Donc, soit oui, soit non. Ça peut être utile d'avoir une chronologie dans les questions qui sont posées. En même temps, Sandrine, je veux juste te dire par rapport à rendre aléatoire. Moi, en classe, quand les élèves ont leur PC, ils sont tellement proches l'un de l'autre. Moi, je le coche parce que justement, je ne veux pas que les élèves aient les questions en même temps. Donc, ils n'ont pas intérêt à regarder ce que l'autre répond à côté. Voilà, ils n'auront pas les mêmes questions dans le même ordre aussi. Donc, ça permet de ne pas regarder sur le voisin, effectivement. Et puis, on peut activer ou non la limite de temps. Donc, donner un temps aux élèves pour répondre. Donc, si on l'active, on peut choisir le nombre de secondes. Il suffit d'augmenter, pardon, de diminuer ou d'augmenter. Ou alors, de ne pas mettre de limite de temps. Et là, les enfants auraient le temps dont ils ont besoin pour répondre sans être pressés par le temps. Donc, ça peut… Par exemple, si on fait quelque chose en calcul mental, c'est peut-être bien d'avoir un temps donné. Et puis, si on fait autre chose, peut-être que c'est intéressant aussi de laisser le temps aux élèves de lire et de choisir la bonne réponse. Et ensuite, on est terminé. Une fois qu'on a répondu, on a mis toutes nos questions et qu'on a paramétré. Et notre jeu est créé. Voilà. Donc, si… Je pense que là, on peut peut-être vous laisser le temps d'aller sur Notebook. Et donc, de créer vous-même une série de questions. Et de voir ce qui… Si ça pose… Si vous, vous avez des questions en fonction de cette programmation. Voilà, on va vous laisser… Alors, on peut écrire les questions dans l'onglet questions, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui a la main levée, Lynn Bourque. Je ne sais pas si elle voulait prendre le micro pour poser sa question ou si elle veut écrire sa question dans les questions. On peut accéder au micro, si nécessaire. Allô? OK. Oui, bonjour. J'aimerais savoir… Oui, OK. Je suis à la maternelle, donc mes élèves ne savent pas lire. Est-ce que je peux mettre des images à la place? Alors, pas encore, ça arrive. D'ailleurs, en fait, on a discuté avec Sandrine juste avant le webinaire. Et vous voyez, si vous ouvrez dans Smart Learning Suite Online, la fonctionnalité est déjà présente. En fait, ça va être activé dans très peu de temps. On espère que ce soit actif aujourd'hui. Malheureusement, ça ne l'est pas encore. Mais voilà, vous allez pouvoir mettre des images, effectivement, à la place du texte. OK. Excellent. Merci. Merci. Alors, Sandrine, on laisse combien de temps? 5 minutes? Oui, je pense que c'est pas mal. 5 minutes pour préparer un petit Monster Quiz pour vous. Vous imaginez un sujet pour demain, si vous êtes encore au travail demain. Je sais que certains pays ont essayé de fermer leurs écoles demain. Mais bon, demain, il y a près de moi. Mais ça n'empêche que certains autres ont peut-être encore un peu de pain sur la planche d'avoir les vacances. Ça arrive rapidement maintenant. Marc, on a une très bonne question ici. Maud qui demande si on peut oraliser les questions et les réponses. Donc, la fonction de son n'est pas non plus disponible. Mais est-ce que c'est quelque chose que Smart est en train de regarder? Voir si on ne pourrait pas enregistrer une capsule audio pour les questions? Alors, la capsule audio dans Smart Learning Suite Online, elle existe déjà. Il me semble qu'elle fonctionne aussi avec Monster Quiz. Elle n'est pas disponible dans le notebook. Non, je veux dire, pour chacune des questions, elle est disponible dans Monster Quiz pour donner la consigne générale du Monster Quiz. Mais elle n'est pas l'ordre pour chaque question. Exact. Oui, tout à fait. Alors, écoute, là, pour l'instant, je n'en ai pas entendu parler qu'on travaillait sur l'oralisation des questions et les réponses. Je vais me renseigner et puis je vous apporterai la réponse au mois de janvier. Pour le prochain webinaire. Il y avait aussi une question qui… Alors, peut-être qu'on a répondu. On voit ses propres résultats en jouant. Les élèves voient leurs propres résultats, bravo ou non. Et est-ce qu'on voit celles des autres membres de l'équipe? Non, on ne voit que ses propres résultats. Voilà, juste. On voit à la fin, en fait, l'enseignant va avoir… Du coup, on n'a pas pu montrer ça. À la fin du jeu, on a les résultats et un classement par équipe du jeu. Donc, qui est fait en fonction du temps mis pour répondre à toutes les questions. Oui, c'est dommage. On n'a pas vécu, en fait, on n'a pas vu le résultat du Monster Quiz que tu nous as fait faire. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un visuel là-dessus. On pourra peut-être recommencer si on a encore deux minutes. Oui. Sinon, je l'ai mis dans la vidéo que j'ai préparée. Il y a le visuel en tant qu'enseignant, il y a le visuel en tant qu'élève et il y a le visuel de fin de partie. Donc, cette vidéo, on vous la partagera. On vous dira tout à l'heure où est-ce qu'elle se trouve. Marc, par rapport aux résultats des élèves, il y avait aussi une demande qu'on avait faite à Smart de pouvoir extraire comme un peu un rapport, de savoir qui. Tu sais, moi, mes élèves, ils me disent, j'ai eu 8 sur 10, j'ai eu 9 sur 10, mais tu sais, on aimerait bien ça en tant que professeur, pouvoir avoir un résultat pour avoir un visuel de qui n'a pas compris la notion. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été un peu flamboulé parce que l'Europe a décidé de modifier, de contraindre un peu plus sur les données qui sont, vous savez, le RGPD, le GDPR, comme disent les Américains. Et donc, du coup, il a fallu qu'on change un petit peu notre agenda pour être en ligne avec ce que demande l'Europe. Je pense que tous les éditeurs de logiciels sont dans ce cas, sont comme nous. En fait, on doit tout rechanger pour s'assurer de respecter les droits, la façon dont l'Europe faut que les droits soient respectés. Ça va arriver, je pense, dès que cette vague-là sera passée. Alors, Christelle, j'ai créé une question, mais je ne sais pas comment faire pour en ajouter d'autres. Alors, il y a, une fois qu'on a créé la première question, ici, là, il y a marqué ajouter une nouvelle question. Juste au-dessus de toute la ligne, juste à droite du, je ne sais pas, de la fenêtre qui s'est ouverte pour créer le jeu. Oui, le gros bouton bleu, effectivement. Le gros bouton bleu, là. Oui. Christelle dit, je n'ai pas le bouton. Alors, ça, ce n'est pas normal. Non. Elle a marqué, j'ai trouvé, mais… Ah, ça y est, elle a mis, j'ai trouvé. D'accord. J'ai appuyé sur précédent. Ok, très bien. Et puis, une bonne remarque d'Hélène, est-ce que je peux tester mon jeu ? C'est ma collègue. Bien sûr. Alors, si la question est-ce que je peux tester mon jeu, moi, toute seule, pour voir ce que ça donne, non. On peut tester le jeu. Ah, oui ? Si, si, détrompe-toi. Alors, on peut tester le jeu à condition d'avoir, voilà, à condition d'avoir deux navigateurs. Donc, il faut quand même, d'avoir un… On peut lancer le jeu Monster Quiz dans Notebook et ouvrir son navigateur. Attention, pas en mode prof, en mode élève, donc en allant sur classlab.com. Si le jeu a été créé dans Smart Learning Suite Online, là, il faut deux navigateurs. Il faut celui qui va servir de base pour l'enseignant. Il faut un deuxième pour pouvoir jouer le rôle de l'élève. Mais autrement, depuis Notebook, on peut le tester directement. Il faut simplement se connecter sur classlab.com et non pas sur suite.smartech.com. Tu peux le montrer, voyons, Sandrine, excuse-moi, en faisant terminer. Ben, fais à semblant de mettre juste… Mets trois petits points pour faire à semblant de terminer une question. Il faut quand même mettre quelque chose, là. C'est pas grave, mais au moins un choix de réponse. Et fais suivant. Fais terminer. Puis, je pense qu'il va apparaître… En cliquant sur terminer, il va apparaître… Je ne sais pas ce que vous avez dit. Ah, pour le remodifier? Oui. Non, pour le tester. Regarde, tu vois-tu, tu as ton truc d'appareil, là, à droite, le petit truc rouge. C'est l'appareil, là. Oui. Donc, en cliquant là-dessus, tu invites tes élèves… Là, ça, c'est ta classe lab à soi. Ah, ça, c'est la mienne de classe lab. Oui, non, c'est ça. On ne va pas squatter la classe de Chandrine, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, merci. Non, parce que je me suis déjà fait squatter la mienne. Et malheureusement, quand j'ai voulu faire des Monster Preeze avec mes élèves, les gens, vu qu'ils n'étaient plus branchés, ils ne pouvaient pas répondre. Donc, ça biaisait les résultats de mes élèves. Mais on voit que, voyez-vous, ça donne le code directement. Donc, ça montre que c'est déjà connecté. Donc, comme mardi, si vous ouvrez un autre navigateur, vous allez sur hellosmart.com et vous vous connectez en tant qu'invité. Vous rentrez le petit code, là, de votre classe à vous, finalement. Et vous allez pouvoir le tester comme si vous étiez un élève. Mais il faut bien sûr qu'il faut le partir, par contre. Il faut que le prof le parte. Là, tu peux cliquer sur le X ici. Si il y avait quelqu'un qui allait dans ta classe, tu pourrais cliquer sur « Commencer » et là, quelqu'un pourrait le tester. Donc, si quelqu'un est, comme là, je vois, c'est ta copine qui a dit « J'aimerais ça le tester », c'est soit qu'elle nous donne son numéro de classe et nous, on se branche en tant qu'élève et on va le tester pour elle ou qu'elle le teste elle-même. Voilà. Oui, pour le tester, c'est ça. Il faut avoir soit deux appareils, soit on le lance sur l'ordinateur et par exemple, on le fait sur la tablette, sur l'iPad, ou on ouvre deux navigateurs différents qui fait qu'on ne reconnaît pas qu'on est déjà connecté en tant qu'enseignant. Oui, ça c'est important, effectivement, d'utiliser un navigateur type qui va représenter l'élève. Oui, c'est pour ça que d'emblée, j'ai tendance à dire que non, on ne peut pas le tester. Il faut vraiment deux… on ne peut pas le tester en direct. Les autres jeux, on peut les tester, on peut jouer directement en restant dans sa classe-là, soit en étant enseignant. Tout à fait. Voilà. Alors, je vois que le retour, on est déjà 18h29, on a eu le petit problème technique qui nous a regardé un petit peu. Désolée. Pas de souci. On va… Quelle était la prochaine étape, Sandrine ? Ben nous, moi j'ai terminé, si tout le monde a vu comment programmer ce jeu-là. Je te redonne… Je te propose d'en refaire un quand même, parce que j'aimerais bien que les gens visualisent bien ce qui se passe à la fin du Monster Quiz. Donc, ce qu'on va faire, c'est que… Je vais éteindre le notebook. Vous n'êtes pas connecté dans… Vous n'êtes pas connecté dans… Je relance la classe-lab, alors attends. Attends. On va faire ça quand même, que vous puissiez avoir un petit visu de ce qui se passe pour vos élèves. Ce qui se passe à la fin, oui. Oui, c'est quand même important. Je comprendrai aussi la réaction de… Et les résultats des élèves, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut les exporter. C'est vrai que du coup, c'est très intéressant de pouvoir récupérer ce qui a été fait par les élèves, voir où ils en sont en termes de compréhension. Et donc, du coup, de pouvoir rebondir dessus, soit pour la prochaine heure de cours, soit pendant la journée ou à la prochaine fois que vous travaillez sur les thématiques que vous abordez avec eux. J'ai l'impression que c'est toujours en ce moment. Aussi à la fin du Monster Quiz, on peut aller revoir les résultats du groupe. On ne voit pas qui a répondu quoi nécessairement. Mais ça permet d'avoir un visuel parce qu'il y a comme un graphique circulaire. Et ça permet d'avoir un visuel, des questions qui ont été moins bien réussies. Et alors, on peut demander aux élèves qui ont réussi, comment vous avez fait pour le trouver. Donc, ça permet aux élèves de dire leur stratégie aux autres pour les prochaines fois. Et il y a Véronique qui demandait, est-ce qu'on peut copier un Monster Quiz d'un fichier notebook à un autre? En fait, c'est qu'on va aller copier la page où est le Monster Quiz dans une autre page d'un fichier notebook. Oui, il y a deux stratégies qui sont possibles pour faire ça. La première, effectivement, c'est copier une page et puis donc la coller dans le nouveau document pour pouvoir réutiliser le Monster Quiz qu'on a réalisé. Il y a quelque chose qu'on montrera à ce moment-là, une prochaine fois, parce qu'autrement, ça va nous emmener dans des circonvolutions et des détails qu'il faudra qu'on explique. Mais vous avez la possibilité d'enregistrer des séries de questions et donc de les réutiliser dans d'autres activités. Et ça, je pense qu'on va éviter d'en parler aujourd'hui et puis on vous le montrera une prochaine fois. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Du coup, je vous ai montré sur la vidéo. Alors, attends. Parce que tu n'arrives pas à relancer. Ah non, non, ça tourne. Donc, voilà. D'accord. C'était au début. Voilà. Voilà. Donc là, à la fin du jeu, on a les scores des équipes en termes de pourcentage de bonne réponse et en termes de temps. Donc, Marc, tu me corrigeras si je me trompe, Caroline aussi. Mais je crois que le classement est fait que sur le… Au départ, sur le temps mis et pas forcément sur le nombre de bonnes réponses. Alors, ici, ça matche bien. C'est effectivement les équipes qui avaient le plus de bonnes réponses qui sont classées en premier. mais ce n'est pas toujours le cas parce que il fait vraiment sur le temps mis à arriver au bout du jeu. Et moi, je dis toujours à mes élèves, attendez, ce n'est pas forcément ce qui est écrit au tableau qui est le résultat final. Donc, des fois, je refais le classement en disant, non, finalement, c'est l'équipe bleue qui effectivement est marquée troisième et en fait qui est première parce qu'elle a donné plus de bonnes réponses du premier coup. Et puis, il y a après, on peut effectivement donc mettre vérification pour la classe et on a ici un récapitulatif des réponses. Oui, tout à fait. Voilà, ça donne le visuel. Ça, c'est le visuel pour le visuel enseignant et puis si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, il y a aussi un visuel élève sur l'appareil de l'élève et donc, du coup, il va pouvoir voir pour chaque question s'il a fourni une bonne réponse ou non. Voilà, oui. Et les élèves, quand ils fournissent une mauvaise réponse, la question est redonnée à la fin du questionnaire et la mauvaise réponse qui avait été donnée est grisée. Donc, au fur et à mesure, ça enlève les possibilités aux élèves. Si on avait donné quatre réponses, la fois d'après, il y aura plus que trois réponses, plus que deux, plus qu'une s'il y a besoin. Parfait. Il y a vraiment beaucoup de questions sur comment faire partir le jeu et tout ça. C'est ça que je suis en train d'écrire à quelqu'un. On peut faire comme on a montré, c'est-à-dire d'ouvrir un autre navigateur, d'aller en tant qu'elle est. Bon, moi, personnellement, je trouve ça un peu assez compliqué. Donc, ce que j'ai écrit à quelqu'un, c'est que moi, personnellement, c'est que j'envoie le jeu dans la classe lab en faisant fichier, partager, partager à l'aide d'un lien. Et après ça, je vais dans la classe lab et je le pars là-bas, tout simplement. Je trouve ça moins compliqué que d'ouvrir deux navigateurs et tout le tralala. Voilà. Ça, c'est ma petite astuce de prof. Avant de partir, juste un mot de la fin, Marc, vu que c'est le dernier webinaire avant Noël. Alors, je veux dire que... Bon, c'est ça. C'est qu'on va avoir d'autres webinaires après Noël, mais c'est que d'ici là, si ça vous intéresse, j'ai créé un livre référentiel sur Book Creator que je partage dans lequel il y a plein de petites vidéos. Donc, des fois, on n'est pas obligé de tout écouter un webinaire au complet, mais juste d'aller écouter la vidéo qui nous intéresse. Les vidéos sont entre 5 et 8 minutes, je dirais. Et aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre sur le groupe Formaprof, qui est sur Facebook. Donc, Formaprof, c'est des petites formations comme aujourd'hui, données par des profs pour des profs. C'est en collaboration avec École en réseau et Smart aussi, quand c'est pour parler de Classab et de Notebook. Voilà. Je vous souhaite un joyeux Noël et des bonnes fêtes à tous. impeccable, Caroline. Alors, sachez que la prochaine activité sera proposée le 12 janvier à 18h pour les Européens, à 12h pour l'Amérique du Nord, pour le Canada. Et puis, regardez voir, pour les fêtes, ce qu'on vous propose, c'est un peu le… Mais où est donc passé, Charlie ? Voilà, on vous souhaite d'excellentes fêtes, toute l'équipe. On espère que vous allez passer un peu de temps pour vous reposer et puis pour reprendre plein de bonne humeur et plein de dynamisme dès le début de l'année prochaine, 2021. Merci énormément de nous suivre. Juste une chose, j'ai partagé l'adresse du Padlet dans le chat, si vous voulez aller voir. Il y a la vidéo, du coup, d'explication du Monster Quiz qui est postée dessus pour qu'on puisse, si vous voulez, retourner voir et voir les visuels enseignants et élèves aussi en passant. Et je vous souhaite… On a encore quelques petites questions, là, pour ceux qui veulent rester. Ceux qui veulent rester, oui. Non, c'est ça. Alors, ils demandent, disons, si on veut, toujours dans l'optique de vouloir tester son jeu. Donc, l'élève qui attend que je fasse des équipes, mais je ne peux rien faire sur son notebook. Donc, en vérité, c'est que le jeu Monster Quiz, ce n'est que pour la classe lab quand on a les PC ou les tablettes. Oui. Ce n'est pas un jeu qu'on peut faire seulement dans notebook. Ça prend vraiment… D'ailleurs, c'est marqué que ça prend les appareils. Il y a celui-là, puis il y a « Criez-le et réponses ». C'est les trois qui demandent d'avoir des outils technologiques. J'essaie de voir… Ils ne peuvent pas être faits, par exemple, au TBE en équipe. Il faut vraiment que les élèves aient leur matériel personnel, enfin, à eux, pour jouer, quoi. Ah, oui. Là, je vois qu'il y avait Hélène qui avait donné le code de son jeu. Ah oui. J'ai essayé d'aller me connecter, Hélène. Mais c'est que… Ce qui arrive, c'est que là, je suis connectée en tant que prof, moi aussi. Ça fait que le temps que je me déconnecte, que je me reconnecte en tant qu'élève, désolée, je n'ai pas eu le temps. On testera ça à l'école, Hélène. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On ne parle plus, on est à l'heure. On est au tour. Je pense que oui. Ce que je vois, je pense qu'on a répondu. Sinon, quelqu'un peut ouvrir son micro si jamais vous avez d'autres questions. Bon, en tout cas, on est désolé qu'on n'ait pas pu vous montrer la possibilité du jeu pour tout. Non, mais ce n'est pas de ta faute, pas de souci. J'espère que nous espérons tous que vous avez pu quand même voir un petit peu ce que vous pouvez en faire dans votre propre classe. Et puis, écoutez, je pense qu'on va fermer le banc ici. Et puis, encore une fois, vous souhaitez vraiment un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année pour vous retrouver l'année prochaine, au mois de janvier. Merci à tous. Bonne soirée pour les Européens. Au revoir. Et bonne journée pour les Nord-Américains. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada